... On l'a vu, il faut penser proximité, engagement, le reach, on atteint sa cible ou pas. Il faut penser aussi évaluation, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On a commencé à parler du comment, maintenant je vous propose de parler méthode. Et qui de mieux pour cela qu'un général et ingénieur de l'armée de l'air ? Je vous remercie d'accueillir Bruno Mignot, qui va nous présenter une méthode. Bruno, c'est à toi. Bonjour. Merci Arnaud. Effectivement, on va parler méthode, on va parler comment. On va parler de stratégie d'influence. Et avant tout, comme je suis un conceptuel, on va dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une stratégie. Une stratégie, il ne faut pas l'oublier, ce sont quatre ingrédients. Quatre ingrédients. La première chose, c'est d'avoir une vision stratégique, une intention stratégique, nous militaires. On appelle ça un état final recherché. Donc c'est vraiment un objectif, une vision, un horizon. Deuxième chose, c'est de se connaître soi-même. C'est de répondre, après avoir répondu à la question pourquoi faire, qui est l'objectif stratégique, on va répondre à la question, qui sommes-nous ? Et donc, il faut absolument qu'on sache quelles sont nos potentialités, quelles sont nos capacités, quelles sont nos compétences autour de nous qu'on va pouvoir utiliser. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, avoir des ambitions énormes si on n'a pas les compétences derrière. Donc il faut se connaître soi-même. C'est ce que j'appelle l'état initial, la connaissance de l'état initial. Ensuite, pour faire rejoindre ces deux points, de l'état initial vers l'état final, il faut un process, un processus. Là, c'est le déploiement stratégique dans ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Et donc, ça, c'est le comment. Là, on est vraiment dans le comment. Nous, militaires, on dit aussi que c'est la tactique. C'est la différence entre la tactique et la stratégie. Enfin, il faut bien sûr des moyens. Il faut dédier des moyens à notre plan, dédier des moyens à notre stratégie. Et ces moyens, c'est avec quoi on va le faire. Et ça, ce sont les capacités stratégiques. Voilà, ça, c'est déjà premier appel quand on parle d'une stratégie d'influence. Il faut qu'on se rappelle toujours, quand on la met en oeuvre, avec la stratégie globale de l'entreprise, d'avoir ces quatre ingrédients. Alors, maintenant, qu'on a parlé de stratégie, on va parler d'influence. L'influence, je dois zapper, c'est là, voilà. Je vais vous donner un petit... Rappelez ma définition de l'influence. La définition de l'influence, pour moi, c'est quoi ? C'est le fait de changer le comportement d'un décideur, d'un décideur, en lui changeant sa perception, en lui changeant sa perception d'une chose, d'un état, d'un événement, etc., d'une marque existante ou à vivre, ou à connaître, ou à créer. Et donc, il faut absolument que mes objectifs deviennent ses objectifs. Donc, c'est changer son comportement. Mais il faut toujours qu'on soit capable de suivre un procès en justification. Ça veut dire que c'est toujours sans contrainte. Et j'y mets vraiment cette limite morale et éthique. Il n'y a pas de contrainte, pour moi, dans l'influence. Sinon, on passe dans la manipulation. Alors, voilà, maintenant que j'ai parlé de stratégie et d'influence, pour introduire le comment et donc cette méthode dont je vais vous parler, eh bien, je veux rappeler que si nous, dans les armées, on planifie en permanence nos actions, eh bien, il y a absolument besoin de les planifier, aussi, ces actions, dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que toute entreprise est un système particulièrement complexe avec beaucoup de parties prenantes et souvent bien plus de parties prenantes dans un écosystème, dans un milieu d'entreprise que dans le milieu des armées. Donc, par exemple, dans les armées, on a des alliés, éventuellement, mais surtout un ennemi. Dans les entreprises, on a quelques alliés, éventuellement les parties prenantes, les fournisseurs, les partenaires, etc. Mais on a surtout beaucoup de concurrents. Donc, si le billard est à deux bandes dans l'armée, il est à je ne sais combien de bandes dans le milieu de l'entreprise. Donc, il faut absolument que ce milieu apprenne à planifier ses actions. En plus, l'entreprise, elle engage souvent des moyens qui sont importants. Elle a besoin de retours sur investissement. Elle a besoin de résultats. Et il faut absolument mesurer ses résultats. Pourquoi il faut planifier ? Eh bien, il faut planifier parce que ça permet de ne rien oublier. Ça permet d'éviter la surprise parce qu'on a tout préparé, on a pensé à tout, mais aussi de voir jaillir des opportunités et donc de pouvoir en profiter. Donc, ça, c'est très important. C'est l'intérêt de la planification. Alors, la méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est déduite de la méthode stratégique, l'analyse stratégique standard qu'on apprend dans les écoles de commerce qui passe par l'analyse d'environnement, la fameuse méthode Pestel, par l'environnement interne, l'environnement externe, les forces, les faiblesses de l'entreprise pour en déduire après des options, des options d'action, des possibilités d'action et puis après, des choix stratégiques, un plan d'action et bien sûr, un contrôle de ces actions. Dans les armées, eh bien, la méthode, elle est très, très proche. D'ailleurs, la méthode civile vient de la méthode militaire. Elles sont très proches. Et c'est souvent, d'ailleurs, maintenant, la méthode civile qui vient enrichir la méthode militaire, notamment par les outils qui sont mis en oeuvre et qui sont créés par les chercheurs civils en matière de stratégie qui sont malheureusement aujourd'hui bien plus nombreux que les chercheurs en matière de stratégie militaire. Alors, la planification opérationnelle, elle passe par quoi ? Eh bien, par aussi une appréciation de l'environnement. La méthode, c'est pas PESTEL, c'est PMSI, politique militaire, économique, social, infrastructure, information. Puis après, des options stratégiques. Voilà ce qu'on est capable de faire. La suite, c'est une validation de l'état final recherché. Ça, c'est très important. Puis après, on analyse la mission. On en déduit des modes d'action. Après, on fait le plan en lui-même, qu'on appelle un plan d'opération. Au lieu d'appeler un plan d'action, c'est vraiment la même chose. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure les résultats avec une adaptation du plan en conduite. Parce que, bien sûr, ce qu'on a préparé, c'est jamais ce qui se passe. Et la méthode que je vais vous proposer, c'est tout simplement une méthode qui utilise les outils de chacune de ces deux méthodes de manière à pouvoir vraiment mettre sur la table un plan qui se tienne et qui commence par la formalisation de cet état final recherché, de cet objectif stratégique, jusqu'à la onzième étape qui est tout simplement l'analyse des actions, l'analyse des résultats. La formalisation de l'état final recherché, c'est bien dire au chef est-ce que c'est bien ça que vous voulez ? Est-ce que c'est bien comme ça que je comprends ? Est-ce que c'est bien ça que vous voulez qu'on fasse ? C'est bien ça votre ambition ? Et on est bien sur la même longueur d'onde. Ça, c'est très important. Ensuite, cet objectif qui est de changer, je vous rappelle, la perception d'un décideur qui peut être simple ou multiple, ça peut être une population, ça peut être la madame Méchu, la maîtresse de moins de 50 ans, vous l'appelez comme vous voulez, il faut absolument que cette perception, on la connaisse et qu'on la mesure. Parce qu'avant de savoir comment on va la changer, il faut savoir quelle est cette perception. D'où cette connaissance de l'état initial. vous vous rappelez les deux points dans ma stratégie, l'état final recherché et l'état initial. Et puis cette perception, souvent, c'est le résultat d'en réalité de plusieurs sous-perceptions. Et il faut les connaître. Ces sous-perceptions sont complémentaires et concourantes à atteindre cet état final recherché. Et donc il faut les connaître et il faut les identifier. Ensuite, on va utiliser une méthode qui est typiquement militaire, qui est la méthode des effets. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir accéder à des résultats, on veut absolument imprimer un effet qui permet un changement d'état. Un changement d'état. Et un changement d'état permet un changement de sous-perceptions qui concourt et complète pour arriver à un changement d'état, à l'atteinte de l'état final recherché. Je continue après par une analyse des cibles. Il faut savoir exactement à qui on a affaire, bien sûr. il faut rédiger les messages. On ne rédige évidemment pas les messages de la même manière en fonction de chaque cible. J'ai vu énormément et je vois énormément de gens qui font les mêmes conférences à des publics totalement différents. Je l'ai vu en Afrique quand j'ai servi en Afrique. J'ai vu des militaires d'un pays que je ne citerai pas qui sont venus faire exactement la même conférence sur un grand commandement africain qui venait de créer. Je ne citerai pas le pays mais je pense qu'on a peut-être compris. Ils ont fait exactement la même conférence devant des jeunes officiers sous-lieutenants-lieutenants qui étaient en école initiale avec la même conférence qu'à des lieutenants-colonels à l'école de guerre. Ils se sont rétamés devant l'école de guerre parce que là, ils ont eu les bonnes questions au bon moment et ils n'avaient pas les bonnes réponses. Il a fallu que la tâche de défense prenne la parole pour défendre le conférencier. Ça, c'est une erreur de base et on le voit en permanence. On le voit en permanence, les mêmes messages pour des cibles différentes. C'est énorme et ça, je le vois tout le temps. Ensuite, bien sûr, on va chercher les relais d'influence et là, les relais d'influence, ce sont les influenceurs. Mais vous voyez que trouver les influenceurs, c'est une des 11 étapes dans cette méthode. C'est le cœur du raisonnement de l'influence. C'est le cœur du marketing d'influence, certes, mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Si on a loupé les précédentes, on va se planter. Après avoir donc choisi ces relais d'opinion, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester le plan. Et là, je vous propose de faire un jeu de rôle, un wargame, un business game, vous l'appelez comme vous voulez, mais on dit dans son équipe, voilà, toi, tu vas être un tel, toi, tu vas être un tel, toi, tu vas être tel média ou tel personne. Voilà les messages, voilà les relais d'influence. Comment vous, en vous mettant la place de la personne que je viens de vous indiquer, vous allez pouvoir réagir. Et ça permet d'adapter le plan, d'adapter les messages, quelquefois, de changer l'ambition, de changer le plan. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a été trop ambitieux, peut-être même pas assez. Mais ce jeu de rôle, il est très intéressant, très utile. Et puis, après, on va déterminer les levies d'action. Ce que j'appelle déterminer les levies d'action, c'est tout simplement mettre en oeuvre le plan. Parce que quand on a un objectif, on a un état concourant et complémentaire parmi les N états qu'on veut changer, il va falloir qu'on ait des actions pour y arriver. Donc vous avez des actions qui génèrent des tâches, qui génèrent des produits. Je prends un exemple. le moteur diesel n'est pas un moteur adapté pour mettre sous un avion. C'est le pilote qui parle. Vous ne m'envoyez pas. Le moteur diesel n'est pas adapté pour aller sous un avion. Pourquoi ? Les trois perceptions. Il est trop lourd. Il n'est pas assez puissant. Il pollue trop. Donc, les trois sous-perceptions qu'il va falloir changer, les trois états, c'est d'une part qu'il est aussi puissant que les autres, qu'il est aussi léger et non pas aussi lourd parce que le mot lourd a une connotation négative c'est interdit dans l'affluence. Et puis, il est aussi puissant. Et donc, il a la même poussée. Eh bien, pour, par exemple, on va prendre l'aspect puissance, quelles sont les tâches qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir comparer entre notre moteur diesel et le moteur du concurrent pour montrer qu'ils ont les mêmes performances. pour ça, eh bien, l'action qu'il va falloir faire, c'est d'aller chercher ces performances et le produit, ça va être un tableau tout simplement comparatif qui parlera bien mieux que quelqu'un derrière un micro comme moi aujourd'hui par un beau tableau qui montrera qu'effectivement, avec de belles courbes, notre moteur diesel pousse autant que les moteurs à réaction au kérosène normal. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une vérité, c'est un exemple. Je n'aurais jamais volé qu'un moteur diesel. Voilà. Donc, après, quand vous avez ce plan-là, là, vous avez le corps du plan, eh bien, vous avez besoin de savoir comment vous avez changé vos perceptions et donc, vous avez besoin d'indicateurs. On parlait de KPI tout à l'heure. Dans le milieu militaire, on appelle ça des MOE et des MOP. Measures of performances, measures of effectiveness. En gros, est-ce qu'on fait les choses bien ? Mesures de performance. Est-ce qu'on fait les bonnes choses ? Mesures d'efficacité. Et ça, c'est très intéressant parce que la première est d'ordre quantitatif, la performance, et la seconde est d'ordre qualitatif. C'est sur l'efficacité. Et ces indicateurs-là sont très intéressants, sont très importants pour effectivement voir évoluer nos perceptions, voir avancer notre plan et permettre de dire aux dirigeants, eh bien, on en est là, on peut continuer dans notre stratégie d'influence. Et puis, à la fin, bien sûr, on analyse les résultats et quelquefois, on n'est pas allé aussi loin qu'on voulait, on est même allé trop loin ou on a utilisé telle opportunité et ça ne s'est pas bien passé ou bien passé. Et à ce moment-là, quelquefois, il faut relancer le cycle. L'état final recherché était trop ambitieux. Donc, chef, il faut baisser votre ambition. Ou alors, on n'a peut-être pas eu assez d'ambition, il faudrait peut-être rajouter ceci, ceci, cela et continuer, continuer. Donc, c'est cette onzième étape qui est très intéressante et qui montre que tout ce processus est un processus totalement itératif. Voilà pour ce qui concerne cette méthode. Bon, je participe à la table ronde après. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre plus en détail. Voilà un certain nombre d'outils. Si vous pouvez voir le slide, c'est un certain nombre d'outils qui proviennent des milieux civils et militaires. Là, il y en a 7 qui viennent du milieu civil, il y en a 8 qui viennent du milieu militaire. Vous retrouvez la matrice SWOT, bien sûr, avec deux T, le dernier T voulant dire tendency. Vous trouvez la matrice des intérêts croisés de Freeman, vous trouvez la matrice des risques de Farmer, vous trouvez les cercles de Warden, ça, c'est typiquement militaire. Vous trouvez le earmarking tout en bas à gauche, ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Vous trouvez tout ce qui est remonté dans le diagramme, tout ce qui est matrice de synchronisation, etc. Ce sont des outils qui existent et dans le milieu civil, dans la stratégie standard, c'est-à-dire civile, et dans le milieu militaire. Et ces outils-là, eh bien, ils peuvent être transposés dans la conduite, dans l'élaboration et la conduite d'une stratégie d'influence. Voilà un des outils qui est ce qu'on appelle un op-design, un operational design ou la conception opérationnelle en français, avec un exemple. Je vais prendre l'exemple des insectes. Ça tombe bien parce que j'ai ici dans la salle quelqu'un que j'ai reconnu qui, à un moment ou un autre, voulait montrer une société là-dessus et qui en parlera tout à l'heure. L'état final recherché, les consommateurs vont manger des insectes, en tout cas, sont attirés par la nourriture à base d'insectes. Il y a trois sous-perceptions derrière à changer. La première, c'est dégoûtant. C'est un problème de saveur. C'est dégoûtant. Une deuxième perception, on va attraper des maladies. Donc, il y a un problème de risque sanitaire. La troisième sous-perception, c'est qu'on mange ça, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a rien dedans. Eh bien, donc, quelles sont les sous-perceptions qu'on va changer ? C'est ces trois-là. Pour arriver à un état nouveau, le premier, les insectes sont savoureux. Le deuxième, la nourriture est saine. Et la troisième, c'est que cette nourriture, elle est équilibrée. Et quand on aura changé ces trois sous-perceptions, on arrivera sans doute à changer le fait que les consommateurs seront attirés par les insectes. Alors, vous avez sans doute et même sûrement d'autres idées qui permettent de rajouter une ligne à ce schéma. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Et les tâches, eh bien, les tâches, elles vont de la petite ovale saveur à les insectes qui sont savoureux. Là, vous avez plein de choses à faire. On a plein de choses à faire. Quelquefois, vous avez même des choses qui permettent de servir pour deux lignes. Ça, ça s'appelle un up design. C'est un outil typiquement militaire que j'ai la chance d'enseigner au chef d'entreprise à l'EM Lyon. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et les gens se l'approprient très vite. C'est facile à faire. C'est génial. Et ça marche très bien. Voilà. Je terminerai pour dire que quand on monte une stratégie d'influence, eh bien, il faut absolument que, comme toute stratégie, cette stratégie, il reste un minimum confidentiel. Donc l'équipe qui monte une stratégie d'influence, ça doit être une petite équipe avec des gens qui savent écrire, bien sûr, avec des gens qui savent qu'il y ait de l'influence auprès du dirigeant pour ne pas leur faire faire n'importe quoi. Et donc, cette petite équipe, elle doit rester un minimum dans son coin et ça doit rester confidentiel. C'est pour ça que je termine par cette phrase que vous connaissez bien. C'est « Keep your secret, secret ». Alors ça, c'était pas dans mon briefing, mais je vais demander à Arnaud d'où ça vient. Merci de votre intention. Merci Bruno. Je précise également, pardon. Non, non. Alors oui, il faut qu'on salue Isambar qui se trouve là-bas et qui réagit en live sur nos contenus. Merci.